Merci en tout cas de m'avoir invité et bravo pour la commission. Nous sommes, enfin tous ceux que j'ai contactés sont très heureux de la démarche, de l'étendue de la concertation, du souci de l'écoute et de synthétiser dans un document aussi ambitieux, il faut le dire, mais c'est une ambition nécessaire parce que c'est un projet pour la nation et pour les 30 prochaines années. Donc on ne peut pas manquer d'ambition et manquer de couverture et de largesse. Bien évidemment c'est compliqué après d'obtenir un discours qui soit cohérent, punchy et opérationnalisable aisément. Moi je vais réagir sur quelque chose, moi je suis quelqu'un qui est intéressé par le how to, d'accord ? Comment est-ce qu'on fait pour changer les choses ? C'est ça qui est important. La grande difficulté qu'on a c'est pas de fixer des objectifs ambitieux, c'est comment concrètement sur le terrain on arrive à faire bouger les choses. Et c'est très difficile, réellement compliqué. Et je pense qu'une des choses qui mériterait d'être développée davantage, c'est la partie relative à la réforme du fonctionnement de l'État. Parce que tout ce que vous avez développé, c'est une démarche de complémentarité, de partenariat entre le public et le privé, de chacun son rôle, un stratège incitatif, régalien et l'autre actif sur le terrain pour la création de richesses et la création d'emplois. On a besoin de régulateurs, on a... Mais pour cela, il est important de réfléchir à quel type de fonctionnement de l'administration nous désirons et comment est-ce qu'on le met en œuvre. On a des exemples, on a des exemples importants. Je veux dire, quand j'écoutais Adil parler de son expérience et du besoin d'arbitrage, on a deux modèles très performants. Le modèle des secrétaires permanents anglais qui font office de secrétaire généraux et qui assurent une transition technique sur les orientations politiques et une coordination interministérielle entre eux. Et ça fonctionne bien et ça fonctionne depuis plus de 100 ans. Nous avons le modèle français qui présente un intérêt dans la capacité d'arbitrage. En France, il y a une institution qui est le secrétariat général du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement assiste systématiquement à toutes les réunions interministérielles. C'est lui qui produit le compte rendu et qui définit quelles sont les décisions qu'il y a à prendre. Et c'est le chef de gouvernement, le premier ministre, qui arbitre au niveau... Et le secrétariat général du gouvernement, son rôle, c'est simplement d'entendre les parties, de synthétiser, de présenter au chef de gouvernement les termes de l'arbitrage et surtout de les garder pour le suivi de mise en œuvre. Donc ils font des bleus, qui est le compte rendu de la réunion interministérielle, qui derrière le compte rendu de la réunion interministérielle, il y a décision. Point d'interrogation, elle est gardée jusqu'à ce que le chef de gouvernement décide et ça permet de faire un fonctionnement efficient d'un pays qui est devenu complexe. Je crois qu'on ne réalise pas sur les 30 dernières années le niveau de complexité de la gestion du pays. On est passé d'une structure qui était relativement simple, avec des activités bien centrées, un secteur agricole traditionnel qui faisait 70% de la population, deux ou trois grandes entreprises et puis un fonctionnement hérité des ministères. On a mis en place énormément de réformes. Je veux dire, il faut le dire, on s'est ancré et ouvert à l'international. Nous avons signé des accords de libre-échange qui nous imposent et nous rendent compétitifs à la fois. Nous avons fait des réformes importantes dans le domaine des marchés financiers. Nous avons réussi à faire émerger un certain nombre de groupes privés importants. Nous sommes dans les pays arabes probablement le pays dont le secteur privé est le plus important en part relative. Et donc, sur les aspects de transformation structurelle de notre économie, on a été très très bien. Mais tout ceci s'est accompagné d'une complexité de mise en œuvre. Les politiques d'aujourd'hui, ce n'est pas les politiques d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on pouvait décider de faire des barrages, faire des périmètres d'irrigation, construire une station thermique. Les problématiques étaient relativement simples. Aujourd'hui, on est dans des logiques où il faut faire interagir de manière harmonieuse un certain nombre d'acteurs, du privé et du public, plusieurs acteurs du public, des acteurs territoriaux. Et cette complexité-là, elle mérite, si nous voulons un État fort et une société forte, des capacités d'intervention de l'État qui soient plus efficaces. Et ces capacités-là, je pense que vous devez le faire. Pourquoi vous devez le faire ? Parce qu'en réalité, à vous lire, on voit l'identification des réformes nécessaires. On voit les orientations et les besoins d'ajustement à l'évolution de la société et à l'évolution de ce qui apparaît comme étant le chemin désiré par l'ensemble des Marocains, ou du moins la majorité des Marocains. Et on voit bien aussi que cette traduction sur le terrain, elle passe par l'adhésion du politique, entre guillemets, à ce projet-là et la reprise par le politique en programmes gouvernementaux, en réformes gouvernementales et en capacité d'action. Et donc, vous n'êtes pas le gouvernement. Vous n'avez pas pour vocation de vous substituer aux élections. Moi, j'adhère à ce qu'a dit Adil. On est démocrate et c'est un choix irréversible. Donc, il faut que la modalité de la mise en œuvre de votre projet soit mieux explicité. Mieux explicité simplement en appelant de vos voeux, comme vous appelez de vos voeux la transformation sectorielle, les transformations structurelles, les parties sur l'éducation sont absolument fabuleuses. Je veux dire, je partage beaucoup d'analyses, oui, oui. Mais, faites-le sur le mode de comment on fait. C'est sur ça qu'on vous attend. Ce n'est pas pour nous fixer simplement une synthèse de nos aspirations. C'est comment on traduit ça sur le terrain. Et ça passe mécaniquement et nécessairement par la définition des mutations nécessaires de l'action publique au niveau gouvernemental et au niveau de l'administration publique et territoriale. Et donc, ça, c'est un gros morceau qu'on aurait aimé voir davantage développer. Alors maintenant, j'ai une autre appréciation, si vous permettez. Je trouve qu'il faut réouvrir le débat. C'est-à-dire, vous avez fait un travail d'écoute, vous avez construit une synthèse convergente de points de vue qui procède d'horizons très, très distincts et très, très contrastés. Je veux dire, c'est Mohamed Stozy, le spécialiste du numérique au sein de votre groupe. Ce n'est pas toujours évident de trouver une convergence. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est que derrière, il y ait une réouverture du débat au sens de quels sont, non pas simplement roadshows de présentation de vos résultats et d'entraîner l'adhésion, mais aussi de réouvrir des débats plus techniques, plus précis. Un certain nombre de vos propositions pourraient gagner à être enrichies par des contributions des gens qui sont plus spécialisés, plus pertinents, plus complémentaires et qui pourraient effectivement mobiliser et renforcer l'intelligence collective que vous essayez de mettre dans votre démarche. Donc, je ne sais pas, moi, sur la réforme de l'eau, sur la réforme de l'énergie ou sur la réforme des marchés des capitaux ou sur des machins, ce serait important qu'après la phase d'écoute, de synthèse et de présentation, on ait une phase d'enrichissement par la participation des partenaires. Et je pense qu'il y a des choses importantes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à vous lire attentivement sur les parties que je connais bien, enfin, où j'ai la prétention de connaître, c'est quand même... On a envie d'aller plus loin, d'accord ? Que ce soit... On a envie d'aller plus loin. Vous décrivez un projet de réforme de l'énergie. L'énergie est un axe central de votre rapport. C'est le moteur du choc de compétitivité. C'est le moteur par lequel on peut à la fois attirer les industries désireuses d'avoir de l'énergie verte, initier la transformation sur l'hydrogène, le carbone, réduire les coûts, intégrer la production décentralisée au niveau des villes pour renforcer la capacité. C'est un gros, gros morceau. Il y a quand même des choses importantes. Comment vous faites pour assurer un environnement concurrentiel au niveau de la génération ? Vous ne pouvez pas le faire dans un système d'acheteur unique. Vous êtes obligé de réfléchir sur la mise en place d'un marché de l'électricité comme beaucoup des opérateurs ont fait. Et de basculer d'une logique de prix réglementé, défini par décret, etc. Une logique où c'est les forces du marché, la régénération par l'adaptation des générations de la capacité de produire moins cher, etc. De jouer le jeu de la concurrence pour porter ce projet-là et le porter par du financement privé. Pas le porter par du financement public. Et on aurait aimé que sur quelque chose que vous avez bien identifié comme étant quelque chose d'important, etc., qu'il y ait une mise en écoute complémentaire. Parce qu'on n'a pas, franchement, beaucoup l'occasion de débattre d'économie ou de réforme sectorielle ou de ce genre de préoccupation. Et alors, la même chose sur les marchés des capitaux. Enfin, l'intervention d'un a dit, il était très clair. Et ce qu'a dit ici, elle est ici tout aussi clair. Moi, j'aurais tendance à dire, soyez un peu plus complets. Vous décrivez l'économie de rente, vous décrivez les situations d'asymétrie. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de très très simple à faire pour redynamiser le marché des capitaux. C'est de lui restituer de la liquidité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes actionnaire de l'ATRE ou de je ne sais pas trop quoi, je veux dire la capacité que tu as de réaliser ton portefeuille, elle est relativement limitée. Et si vous voulez faire ça, il y a une réforme qui s'impose par elle-même de supprimer le marché des blocs, unifier l'ensemble des transactions sur le marché central. Vous allez retrouver à la fois de la liquidité et un mécanisme de formation et de diffusion des prix qui est plus pertinent. Mais si aujourd'hui, on a deux marchés séparés, un marché très segmenté qui n'assure plus la liquidité du fonctionnement, vous n'aurez jamais la capacité d'attirer de nouveaux opérateurs ou de faire les transitions appelées par « à deal ». C'est-à-dire de dire, pour que les gens viennent en bourse, il faut qu'il y ait de la liquidité derrière. Pour qu'il y ait de la liquidité derrière sur des petites capitalisations, ça signifie qu'on ne peut pas avoir un marché de bloc différent du marché central. il y a des règles qui font que la formation des prix soit une formation des prix qui soit plus transparente. Je suis désolé, j'ai peut-être été plus long que je pensais.